Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Question sans détour qui se veut politique ce soir. Et oui, au lendemain de cette élection présidentielle qui a consacré Emmanuel Macron comme président de la République et surtout au lendemain des résultats du vote chez nous en Guadeloupe. Des analyses se poursuivent et nous le faisons avec un des représentants de la France insoumise en Guadeloupe, Michel Thoula, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Schengen. Bonsoir, téléspectatrice, spectateur de la TV. Merci d'avoir accepté cette invitation. LFI, je vous imagine, allez, d'un côté assez revigoré par le score de 75 000 voix de votre leader politique, Jean-Luc Mélenchon, ici en Guadeloupe, mais peut-être aussi interloqué par le score du second tour où Marine Le Pen a cumulé à 92 000 voix. Non, pas du tout, pas du tout, parce que dans une élection, c'est le premier tour qui compte. Et nous pensons que les Guadeloupéennes et Guadeloupéens, dès le premier tour, ont adhéré au programme de l'Union populaire, puisque, certes, je suis français soumis, mais c'est l'Union populaire, dans la mesure où c'est les Insoumis, mais aussi avec d'autres entités qui ont rejoint ce grand mouvement. Donc, quand on propose le SMIC à 1 400 euros, quand on propose la retraite à 60 ans, et surtout le blocage des prix, ça s'entend. Ça veut dire que Jean-Luc Mélenchon a trouvé les mots, les sujets qui interpellaient directement, selon vous, cette population guadeloupéenne ? Tout à fait, c'est un peuple qui avait déjà été abandonné, que ce soit en France ou ici. Un peuple qui attend des politiques publiques, des solutions aux problèmes qui sont posés quotidiennement. Jean-Luc Mélenchon a travaillé cela, pas seul, puisque, comme j'ai pour l'habitude de dire depuis quelque temps, dans les interviews, ce travail a commencé dès l'arrivée des parlementaires insoumis à l'Assemblée nationale, qui ont pu toucher du doigt les problèmes récurrents. Ça, ça a vraiment marqué le coup quand ces députés, on pense à Mathilde Panot, sont venus ici en Guadeloupe sur des thématiques qui concernent la population et qu'ils ont défendu cette thématique, ces thématiques-là à l'Assemblée nationale. Tout à fait, la première venue fut la venue de Daniel Obouno, qui, effectivement, c'était dans le cadre de la moulinion de l'esclavage au mois de mai, je crois que c'est du 2018. Et ensuite, Mathilde Panot sur un problème récurrent. Et je peux vous dire que ce problème d'eau qui est posé en Guadeloupe depuis 10 années, eh bien, au niveau national, a pris du sens quand Mathilde Panot est venu en Guadeloupe avec cette enquête parlementaire qui a permis à l'Assemblée nationale, mais surtout au peuple français, de toucher du doigt ce problème d'eau qui se pose en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres régions d'outre-mer. Absolument. Et puis, il y a eu aussi ce fait de campagne, je qualifie ça de fait de campagne, mais qui est quand même marquant. On a un candidat qui est venu en Guadeloupe après deux ans de crise sanitaire et qui n'a pas hésité à aller à la rencontre du collectif en lutte. Ça aussi, ça a joué, selon vous ? Pourquoi pas, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est sa personne. C'est la personne qui est proche des syndicats, la personne qui est proche des associations, la personne qui est proche des personnes qui souffrent. Et c'était tout à fait normal qu'ils puissent aller, ça nous aurait embêté, qu'ils puissent pas rendre visite à ces personnes et qu'ils aient été bien accueillis. Je crois que c'est l'un des seuls qui a été bien accueillis par ces personnes. Est-ce que ce score-là peut consacrer l'ancrage de la France insoumise sur le territoire de Guadeloupe dans sa représentation électorale ? Alors, je ne veux pas être hypocrite, je ne veux pas faire comme certains qui disent « nous avons eu 92 000 frais ». Donc, c'est non, c'est faux. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait et c'est à nous maintenant de pouvoir continuer ce travail-là. Ça, c'est une réalité. Ceci dit, pour que cela puisse se faire, il faut qu'on reste comme en 2017, sur le terrain, qu'on puisse s'organiser autrement et qu'on ne puisse plus faire de l'électoralisme comme beaucoup l'ont fait, mais vraiment de la politique, car la politique, c'est bien sûr s'occuper des choses de la cité. Et on est plein là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressaient pas à la politique et aujourd'hui qui s'y intéressent. Vous sentez cet élan-là ? Ah oui, je peux vous dire que depuis quelques interventions que j'ai faites, je vois les gens qui m'appellent, m'envoient des messages, m'encouragent. Je dis que c'est bien parce que trop longtemps, on attendait que les gens puissent venir nous rejoindre. On imagine que ça donnera de la matière aux partis pour les législatives, mais avant d'y venir, un mot, Michel Tola, sur ce second tour. Ici en Guadeloupe, 92 000 voix pour Marine Le Pen. Certains se sont dit choqués, d'autres ont compris. Quelle est l'analyse que vous faites de ce vote ? Beaucoup parlent de sanctions à l'encontre de l'État, de son chef, Emmanuel Macron, et de cette façon de gouverner de l'État vis-à-vis des Outre-mer. Alors, moi je n'étais pas choqué. Je peux vous dire qu'entre les détours, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de visites, les gens ne savaient pas quoi faire. Et je comprends très bien que quand vous avez un gouvernement pendant cinq ans qui a fait souffrir toute une population, la population de l'Hexagone, mais surtout en Guadeloupe, et jusqu'à présent, il est normal que les gens cherchent quelque chose sur lequel s'accrocher. Alors vous pensez qu'il y a 70% de Guadeloupéens et Guadeloupéens qui sont racistes ? Non, je ne le pense pas. Ils ont voulu sanctionner, ils ont voulu montrer qu'ils sont capables de faire. Parce que les Guadeloupéens sont quand même des personnes responsables, des personnes qui accueillent, mais ce sont aussi des rebelles. parce qu'ils n'acceptent pas qu'on leur fasse ou qu'on leur dise n'importe quoi. Comme cela, quand on y est venu aussi, vous avez vu comment il s'est comporté avec les Guadeloupéens, même avec les élus qui nous représentent ? Les Guadeloupéens aujourd'hui ont montré qu'ils peuvent agir quand ils le veulent. Et c'est le cas au deuxième tour. Plutôt une sanction qui s'est exprimée selon vous. Tout à fait. Mais aujourd'hui, dès lors, les cartes, les dés sont jetées par rapport aux élections législatives puisque c'est ce que Jean-Luc Mélenchon dit lui-même, le troisième tour de l'élection présidentielle a démarré et ce sera sur le premier tour des législatives. Comment la France insoumise entend rayonner sur ces élections, sur le territoire, sur les quatre circonscriptions de la Guadeloupe ? Alors, Jean-Luc Mélenchon a raison de le dire cela et je le suis en ce sens. Pourquoi ? Parce qu'on croit que quand on a élu le président de la République, tout est fini. Et c'est faux parce que la politique qui devra être appliquée soit la politique de la majorité parlementaire et quand nous parlons de troisième tour et comme Jean-Luc Mélenchon dit de l'élire, c'est tout simplement de faire en sorte que nous devions le maximum de parlementaires insoumis de l'Union populaire à l'Assemblée nationale pour que le programme qu'on a présenté au premier tour des élections puisse être appliqué. certes, il y a des prérogatives, notamment le chef des armées qui ne voit pas et d'autres choses, mais l'essentiel, c'est-à-dire le quotidien du peuple, il pourra le défendre à travers ce programme. Vous lancez un appel à la cohabitation ? Tout à fait, tout à fait. La cohabitation n'a pas mal fonctionné. On se rappelle Jospin de tout ce qui a été fait et on peut regretter. Lui aussi, on s'en rappelle, il n'a pas été élu en 2002. Voilà, on peut regretter ça, malheureusement, mais j'avoue qu'effectivement, une cohabitation, c'est déjà un équilibre. C'est-à-dire que si... Il y a 63% des Français environ qui ne sont pas pour donner tout le pouvoir à l'identité, comme ça a été le cas ces cinq dernières années. J'espère que ça va se traduire réellement puisque pour la présidentielle, on a dit pareil que les gens ne souhaitaient pas un nouveau mandat à Emmanuel Macron. Et il fait 58%. Il fait 58%, ce n'est pas rien. Alors, ce n'est pas rien, mais il faut quand même relativiser parce qu'en réalité, c'est 28% des Français qui l'ont élu. Certes, je respecte parce que c'est la démocratie, mais quand on fait le calcul, on se rend compte qu'il y a des abstentionnistes, mais ça a été surtout un vote barrage. Alors, pour revenir à la question s'agissant des législatives nous concernant, on me dit très bien que si nous avons la possibilité d'avoir quatre candidats dans les quatre circonscriptions et que nous puissions faire en sorte que ces quatre personnes soient élues pour renforcer ce groupe des insoumis à l'Assemblée nationale, c'est un honneur pour nous. Mathilde, nous ne nous aurons pas revenu en Guadeloupe. Nous nous serons sur ses pas et nous ferons le travail comme il se le doit parce qu'en réalité, quand on est élu, on est là pour le peuple. Moi, je disais l'autre jour, je veux, si demain je suis élu, si je suis candidat, parce que bon... Ah oui, mais avant d'être élu, il faut être candidat. Oui, il faut être candidat. C'est moi qui allais poser la question, mais vous serez candidat, Michel Tenant, j'aimerais bien être candidat. La candidature, il parle aussi depuis le mois de novembre sur la plateforme. Maintenant, c'est le comité électorale qui va décider en fonction des conditions puisque nous sommes dans le cadre de rassemblement, nous sommes dans le cadre de l'Union populaire et donc, il se pourrait qu'il y ait d'autres personnes qui... Justement, cette Union populaire de Jean-Luc Mélenchon n'a pas réussi et ce n'est pas que de sa faute, cette Union de la gauche appelée pour la présidentielle, on a vu le résultat. Est-ce qu'elle est possible, cette Union de la gauche pour les législatives ? C'est vrai qu'au départ, on a parlé de l'Union de la gauche mais l'Union de la gauche ne se faisant pas au sommet, l'Union s'est faite à la base et c'est pour ça qu'on a l'Union populaire. Au lieu d'avoir les dirigeants de partis, eh bien, on a eu les militants, la population, les artistes et tout. Donc, disons que ça n'a pas réussi comme on aurait souhaité mais ça a réussi quand même. Il a manqué quand même 1% pour que Jean-Luc Mélenchon soit au 12ème tour. Il ne faut pas oublier ça. Donc, pour les élections législatives, comme le dit le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, si on met de côté les rencœurs, si on met de côté celles et ceux qui veulent sauver leur mandat, je pense que ça peut réussir. Mais s'il y a des gens effectivement dans des appareils de partis qui veulent garder leur place, qui ne se tiennent pas compte de la réalité, évidemment, ça ne va pas tenir. Mais par contre, ce que je dis, vous avez quand même des noms pour la boîte de l'eau ? Oui. Il y a des noms qui circulent, mais je préfère pour ne pas croiser quiconque, attendre le moment pour pouvoir tout simplement annoncer les candidatures. Mais c'est vrai qu'au sein des Insoumis, il y a des candidats, c'est normal, mais au sein aussi de la société civile, d'autres parties en Guadeloupe, il y a des personnes qui se proposent pour être candidats dans les 4 circonscriptions. On pourrait avoir effectivement peut-être une sorte de premier lissage au premier tour et un rassemblement au deuxième tour, ça aussi, ça peut être possible ? Ça peut être possible. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est pour vous d'être représenté soit par un candidat, soit donner un soutien à un candidat dans les 4 circonscriptions. Alors, en principe, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si on a des soutiens. Parce que la personne à qui on accordera l'investiture Union Populaire devrait effectivement signer une charte et travailler avec le groupe parlementaire. Vous savez, pendant les 5 ans, les 17 parlementaires que nous avons eus, personne ne pourra dire qu'effectivement, qu'ils ont dévié, ils ont été droits dans le chemin qu'on leur avait tracé. Et ce qui est intéressant, et je crois que nous devons prendre exemple sur ça, et c'est pour ça qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, c'est que quand vous choisissez quelqu'un, il faudrait que cette personne n'a peu importe les problèmes qui peuvent se poser, mais aille jusqu'au bout par rapport aux engagements que cette personne avait pris avec la population. Et c'est ce qu'a fait les 17 parlementaires, on a même pensé à un moment donné, même sur un plateau de télévision, qu'ils étaient 41. Mais non, ils n'étaient que 17, mais par la force du travail qu'ils fournissaient, eh bien, ils sont reconnus. Très bien, en tout cas, il faudra se retrouver dans ces chartes-là et ne pas siéger du côté de la République et qu'en marche. Mais non, quand même, pas du tout. Il y en a beaucoup en Guadeloupe qui sont avec la loi. On a bien vu en 2017 des personnes qui sont identifiées dans les 4 100 conscriptions. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est sûr, c'est que les Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui ont voté le 12 et 19 juin doivent demander, et même par écrit, je ne sais pas comment faire, mais toutes les personnes qui se prétendent à la candidature, ils doivent dire où ils vont siéger. Parce que c'est trop facile de dire je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni par là, et puis quand on est élu, on se rend compte que les gens se rangent du côté, malheureusement, des gouvernants qui font des politiques à l'encontre de la population. Merci Michel Thola d'avoir répondu à nos questions. QSD que vous retrouvez sur le www.etv.gp, votre émission que vous retrouvez également sur tous nos réseaux sociaux. On vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes. Merci.